Mes chers collègues, comme vous le savez, nous vous avons appelé vendredi 13 prochain à nous réunir dans un certain nombre d'exploitations dans chacun de nos départements en présence de nos DDT. L'objectif de cette démarche est simple. Nous sommes aujourd'hui en grande difficulté sur plusieurs sujets qui concernent la mise en œuvre de la nouvelle PAC. Je dois vous dire d'ailleurs que ce soit Henri-Brichard, Éric Thirouin, Étienne Bagnon, moi-même et bien d'autres encore, depuis des mois et des mois, ne cessons de demander à la fois au ministre, à ses services, à l'administration centrale, d'apporter des réponses concrètes à des sujets comme la transparence des GAEC, comme les mesures environnementales, comme les ICHN, comme les transferts de DPV entre fermiers. Bref, beaucoup de questions pour lesquelles aujourd'hui nous attendons toujours des réponses concrètes à deux mois des déclarations de PAC. C'est une situation qui n'est pas tenable et nous avons jugé non seulement important, mais nécessaire de faire en sorte que toutes ces demandes, toutes ces informations utiles à nos déclarations et indispensables à nos déclarations, puissent être aussi relayées par nos propres directeurs ou directrices départementales des territoires. Alors, que l'on soit clair, il ne s'agit pas de mettre en cause et en accusation nos directeurs départementaux, avec qui le plus souvent d'ailleurs nous entretenons de très bonnes relations, il s'agit aussi de, par leur canal, faire en sorte que le ministre soit sensibilisé par sa propre administration. C'est ça le sens de cette démarche. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous demande, si possible, de faire en sorte que ces réunions se déroulent, évidemment, dans un esprit constructif, et si possible sur une exploitation, ce qui mettra les DDT en situation. Et puis ça peut être aussi l'occasion, après tout, pour quelques médias régionaux ou locaux, de relayer aussi nos angoisses, nos demandes, et faire en sorte qu'est-ce de résonance auprès du ministre et de ses services. Voilà ce que nous attendons, ni plus ni moins, mais à quelques jours de l'ouverture du salon d'agriculture, nous avons pensé que c'était indispensable d'avoir cette opération, et surtout d'engranger des réponses qui nous font défaut aujourd'hui. Merci de votre mobilisation, et rendez-vous bien sûr au salon et à notre congrès de mars prochain.